Bonjour à tous, on va débuter. Merci beaucoup d'être là, merci de votre présence, de nous soutenir, de nous écouter, de continuer à être toujours au rendez-vous. Alors, on vous présente aujourd'hui notre porte ouverte de Noël. On est très fibril, toujours agréable, pour le projet de Noël, on est toujours dans le petit détail qui est toujours agréable. Fait que merci beaucoup aux artistes aussi, merci beaucoup d'être là et merci beaucoup d'avoir participé à rendre cette porte ouverte là aussi agréable et offrir l'université à tout le monde. Alors, un gros merci, merci Trésor d'être avec nous en arrière à la de Noël. Alors, c'est ça, moi je suis Carme Bajot, artiste de peintre et propriétaire avec Bruno. Alors, merci de nous encourager, on est bien contents. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre porte ouverte. C'est de 10h à 16h toute la journée. La porte ouvre à 9h30. Fait que si jamais vous voulez venir voir des démos, il y a des démos à toutes les heures. Fait que vous avez l'horaire des démos sur notre site internet. Ariel, là, dans le site. Fait que j'attends juste la montrer. Alors, il va y avoir plusieurs démos à toutes les heures. À 10h, 11h, midi, 13h, 14h et 15h la dernière. Sont où les démos? Alors, sont où, sont ici? Oui. Et en ligne? Oui, c'est ça. Et en ligne? Oui, c'est ça. Fait que ici, avec 9h90, chemin 5 fois. Si jamais il y a des nouvelles personnes qui se connectent, qui savent où est-ce qu'on est situé, on est à Québec. Alors, bienvenue. Puis, on a des promos aussi aujourd'hui pour la porte ouvrière. On a l'étoile Gotrick Apollon à 15% de rabais. Comme ça. On a 15% de rabais sur la peinture cétacolore. On a un 15% de rabais sur tous les produits pastel. Autant les crayons, le pam pastel, les accessoires de produits pastel, pastel gras, pastel à l'huile. Et 15% de rabais fait sur les pinceaux. Toutes marques confondues. Alors, tous les pinceaux. Et on a un beau tirage de cartes cadeaux de 50 $. Trois cartes cadeaux à la fin de la journée avec tout achat. Alors, on met tous les noms, celles qui ont acheté des choses dans un baril. Et à la fin, on fait un tirage de trois cartes cadeaux de 50 $. Moi, je vous dirais, ça va être peut-être demain matin à l'ouverture. Ça va dire que c'est 10 heures qu'on va faire le tirage pour que les gens, jusqu'à minuit, aient le temps de faire leurs achats. Parce qu'autant les achats pour les promotions, c'est en boutique et en ligne aussi. Alors, vous avez jusqu'à minuit pour faire vos achats pour profiter des rabais. Alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Je suis pas dans la petite liste. Alors, on a nos nouveaux cours en ligne qui sont sur pinceaux-thinkific.com. On a Josée qui a deux nouveaux cours en ligne qui a un rabais de 15% jusqu'au 7 novembre. Pour bénéficier de ce rabais, c'est 15%, c'est jusqu'au 7 novembre. Est-ce que c'est sur tous les cours? Non, c'est sur les deux nouveaux. Oui, c'est ça. Exactement. Après ça, on a Atelier de Noël. Chacune des professeurs font un Atelier de Noël. Si jamais vous avez le goût de participer, c'est le 26 novembre et 27 novembre. C'est ça. 26-27 novembre, il reste la place. Alors, juste vérifier si vous avez le goût de vous inscrire, c'est de 9h à 16h. C'est un bel atelier. Les trois salles sont remplies. On a beaucoup de plaisir cette journée-là. C'est vraiment Atelier de Noël. Tout le monde fait des projets de Noël, mais chacune fait son projet personnalisé. Il y a des surprises de Noël. Oui, il y a des surprises de Noël. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Non? C'est correct. Parfait. À ce moment-là, on va vous présenter nos belles nouveautés. On va commencer avec notre belle Josée. Alors, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et de vous présenter mes nouveaux projets. Alors, vous avez Rosée de Noël. C'est le même petit personnage semblable. Ils ne sont pas tous pareils. Je sais qu'ils se transforment tranquillement. Elle est un petit peu plus joufflue et elle rit un petit peu plus. Elle s'appelle Rosée de Noël. Et c'est une toile 16x24 galerie que moi, j'ai choisie. Vous pourriez toujours la faire, une toile pas galerie, si vous voulez. Et elle est disponible en patron papier et en cours en ligne sur Tinkific. Alors, sur celle-ci, vous avez 15% de rabais si vous achetez le cours en ligne. Et vous avez toutes, toutes les étapes une après l'autre. Ça fait vraiment des beaux cours quand vous l'écoutez en ligne. Là, vous avez toutes, toutes les étapes. Autant le perçage de la toile pour les petites lumières que le pan-pastel, le fond en mix média parce que j'ai travaillé mix média avec de l'acrylique au fond, du pan-pastel, du collage, de jelly art. Ah oui, j'ai inclus aussi, si vous voulez faire vos propres jelly art. Dans le patron, vous avez les papiers qui sont inclus, qu'on a photocopiés du mieux qu'on pouvait pour que vous pouvez coller directement. Et si vous voulez faire vos propres impressions jelly art, dans le cours en ligne, vous voyez exactement comment je les ai et je vous explique comment j'ai procédé. Alors, vous pouvez créer vos jelly art et faire le collage pour les petites boules, pour son chapeau, son vêtement, puis avoir quelque chose d'encore plus personnalisé. Aussi, l'autre particularité dans celle-ci, c'est que j'ai ajouté les nouveaux crayons pastel que je vais vous démontrer cet après-midi. À 14h, je fais la démo pour Rosie Denaëlle. Alors, je vais vous montrer comment travailler avec les masques flocons. Le pochoir, en fait, c'est le flocon. Alors, je vais vous montrer comment travailler avec ça. Je vais vous montrer un petit peu le pan-pastel et le crayon pastel. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau dans nos projets? Puis, comment vous voulez vous en servir dans vos propres projets pour ajouter à votre pan-pastel? On peut amener beaucoup, beaucoup plus de détails avec les crayons pastels. C'est super le fun. J'étais très, très contente que Carole décide de rentrer ça. Alors, j'avais bien hâte de vous montrer ces crayons-là. Ensuite, l'autre projet, c'est la mignonne de Noël 4. Pour ceux qui sont peut-être pour la première fois avec nous, c'est le coussin qui est ici. C'est de la peinture sur tissu. Et c'est la quatrième. Donc, il y en a trois autres. Si vous voulez aller voir, vous procurer la collection ou si vous aimez beaucoup celle-là et que par après, vous voulez en faire une autre semblable. Il y a toujours mon petit personnage féminin comme ça dans différents contextes. Cette fois-ci, je l'ai mis vraiment en forêt qui installe ses lumières avec Bonhomme. C'est de la peinture, c'est un color de PBO. Elle aussi, elle est disponible en patron papier et en cours sur Tinkific. Alors, c'est le premier cours en ligne avec la peinture sur tissu. Alors, vous pourrez aller voir, il n'est pas très dispendieux. Il est quand même assez complet. Vous avez beaucoup de vidéos, beaucoup de détails. Vous voyez vraiment comment je travaille le visage, tous les détails du coussin. Alors, vous irez voir ça. Alors, il est disponible patron en cours en ligne et c'est un coussin en jeans 18x18. Et celui-là, c'est avec lui qu'on commence les démos aujourd'hui à 10h. Je vais vous montrer un petit peu des méthodes que j'ai utilisées pour travailler ce coussin-là en peinture cétacolore. Je vais vous expliquer aussi un petit peu la peinture à tissu, comment fonctionne avec ça. Alors, on se voit tout à l'heure à 10h et je vous passe à Ariel qui va nous parler de ces deux nouveaux projets. Merci. Bonne journée. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Ariel Coutier, artiste peintre et professeure pour pinceaux. Donc, je vous ai concocté deux petites toiles, donc des petits formats de Noël. Mon premier, je l'ai intitulé Nivelle Amie. Donc, je ne sais pas, là, je suis trée pour faire des petits enfants avec des petits animaux. Ça ramène mon petit côté naïf qui s'émerveille devant la nature et les animaux. Donc, ça, c'est une toile de bois 16 par 20. Donc, moi, je l'ai pris galerie. Vous pourriez la prendre mince, peu importe. Vous pourriez faire sur une toile standard aussi, mais ce serait juste de vous faire comme un fond beige. C'est juste de l'acrylique. Donc, ce n'est que de l'acrylique. Il y a un petit peu de fusain. Il y a un petit crayon permanent pour faire les contours puis le petit gribouillage. Mais autrement, là, c'est vraiment que, que, que de l'acrylique. Donc, il est seulement disponible en patron. Et moi, je vous fais une démo sur ce projet-là tantôt à 11 heures. Ce que je vais vous montrer, en plus, c'est ma technique de comment je viens colorer les deux personnages en la vie. Puis, je vais vous montrer aussi la technique de flottage pour venir faire les ombres. Donc, ça peut être assez... Ça prend un petit peu de pratique, là, pour pogner le tour du flottage. Mais je vais vous expliquer des petits trucs, là. Si jamais vous manquez votre cou, il y a toujours moyen de se rattraper. Donc, je vous explique tout ça tantôt à 11 heures. Puis, mon deuxième projet. Donc, ça me tentait d'expérimenter un peu avec la pâte, avec le brouche chaud, puis que je me suis laissée aller, puis ça me donnait un petit projet coloré, vert puis jaune. Donc, lui, je l'ai appelé Noël en fête. Donc, l'arbre est complètement texturé en pâte à texture légère. Puis, il y a vraiment du brouche chaud, de l'acrylique, un peu de gouache blanche aussi. Puis, je me suis amusée avec les liquid pearls. Puis, aussi, ça, c'est la peinture Americana que j'ai travaillé avec des embouts qu'on peut visser directement sur les pots Americana. Donc, ça travaille super bien. C'est une toile régulière. Bien, c'est une toile galerie, là, mais une toile standard, 14 par 18. Puis, lui, il est juste disponible en patron. Puis, je vous fais une démo, justement, sur la pâte. Donc, comment venir texturer tout le sapin, comment texturer l'étoile. Je vous explique tout ça à 15 heures. Donc, c'est la dernière démo de la journée, là, le petit sapin. Donc, voilà. Je suis bien contente de vous présenter ces petites nouveautés. Puis, je vais laisser Brigitte vous présenter son nouveau projet. Bonne journée. Bien, bonjour, tout le monde. Moi, c'est Brigitte Malenfant. Bien, vous me connaissez parce que je fais souvent les lives de promo. Mais aujourd'hui, bien, je vais vous présenter mon nouveau projet. Mon nouveau projet, c'est Coucou au magazine. Donc, c'est pour votre magasinage de Noël, si vous voulez vous faire remarquer. Fait qu'imaginez-vous vous promener au centre d'achat avec ce beau sac. Bien, sûrement, les gens vont vous regarder ou même, ils vont peut-être vous aborder où vous avez pris ça. Fait que vous allez pouvoir être fiers de dire que c'est vous qui l'avez fait. Donc, c'est fait sur un sac fourre-tout doublé. Bon, je vais essayer de doubler le zip. Donc, il y a une doublure à l'intérieur avec un zip. Moi, je l'ai fait sur noir, le sac noir, mais ça peut être fait aussi sur le sac de jeans. Cet après-midi à 13 heures, je vais faire une démo pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait tous les petits flocons autour. Et je vais vous parler aussi de comment j'ai travaillé le pompon. Puis, s'il me reste assez de temps, je vais vous parler un peu des yeux. Je vais voir. Je ne veux pas non plus prendre trop de temps, mais peut-être je vais vous parler aussi de faire les yeux. Fait que c'est sur tissu. C'est fait avec la peinture. C'est à couleur. Donc, c'est un petit projet simple, mais qui peut être intéressant. Parce que vous savez que, présentement, les sacs réutilisables, c'est bien à la mode. Fait que pour aller faire un petit magasinage, ça peut être intéressant. Mais vous pourriez le faire aussi sur un coussin si vous voulez. Dans le fond, on a entendu que c'est sur tissu, mais vous pouvez le faire sur toile aussi. Fait que je vais vous montrer des petits trucs. Puis, je vais vous parler de ma journée de Noël. Est-ce que c'est disponible? Ah, c'est vrai. Mon patron n'est pas disponible aujourd'hui. Je suis en train d'oublier. Désolée, c'est ma faute. J'ai eu des contretemps qui m'ont empêchée de produire le patron. Mais normalement, la semaine prochaine, le patron va être disponible. On va vous informer quand le patron va être disponible. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu les techniques. Fait que vous allez pouvoir référer aussi à mon live qui va rester sur YouTube. Donc, je voulais vous parler aussi de ma journée de Noël qui est le 27. Moi, c'est le dimanche. Donc, je vous invite à venir peindre avec moi. Soit des cartes, des boules de Noël, des décos de Noël. Ou, c'est pas obligé d'être des gros projets. Ça peut être des petites choses pour vous préparer, prendre des petits cadeaux de Noël. Fait que c'est le 27 novembre de 9 heures à 16 heures. Donc, je vous invite à venir peindre avec moi. Fait que je vais passer la parole à Stéphanie qui va vous présenter son projet. Merci. Bonjour. Je vais essayer d'avoir un peu de voix aujourd'hui. Je suis un peu enrhumée. Mon nom est Stéphanie Fillon. Je suis artiste aussi puis conseillère chez Pinceau. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet L'hiver d'Élie. L'hiver d'Élie, pardon. C'est une série de trois petits flocons en bois. Ce qui veut dire que c'est incassable. Fait que si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie à la maison, ça peut être vraiment intéressant parce que même s'ils tombent, théoriquement, ils ne devraient pas casser. C'est une technique de… J'ai du coulage au fond. C'est pendant que je regarde celui-ci. Les lignes en doré, c'est du coulage avec le coulage blanc de PBO. J'ai aussi monté sur une petite pièce de bois. L'oiseau est fait à l'acrylique simplement. Puis, j'ai aussi un petit peu de collage du papier japonais pour tous les vêtements d'Élie. Fait que que ce soit son petit… sa petite jetée sur les épaules, les chapeaux, les foulards. Puis, j'ai rajouté de la petite neige et des paillettes. Donc, c'est un projet qui est tout brillant, tout en simplicité, qui est quand même très facile à faire, qui est mignon. Donc, si vous voulez vous amuser simplement d'en faire une, il est possible aussi de le faire sur d'autres pièces de bois. Si vous aimez moelle et flocons, on a plein de pièces de bois, des cloches, des bons Noël. Fait que donc, ça peut être vraiment intéressant comme projet. Même l'élargir, si vous voulez faire une grande, grande Élie. Si, par exemple, vous aimez beaucoup ce type de projet-là aussi, ça serait possible que peut-être dans les prochaines années, pour les présentations de Noël, peut-être que je vais faire des Élie d'automne ou des Élie de saison. Puis, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est très compliqué. Fait que ça peut être débutant, là. Puis, même si vous n'en avez jamais fait, ce n'est pas très grave. Tout est très bien expliqué dans le patron. J'espère que vous aurez aimé mon projet. C'est le premier projet de Noël que je fais. Je le faisais déjà des patrons, mais de Noël, c'est mon tout premier. Donc, j'espère que vous allez avoir du plaisir à le faire. Je vais passer la parole à Carole pour qu'elle puisse présenter son projet. Merci. Alors, rebonjour. Je vous présente aujourd'hui au rythme du chant. Alors, des cardinaux montés sur un panneau de bois. Alors, c'est vraiment un panneau de bois qui vient déjà perforé. Alors, les trous sont déjà dedans. Puis, j'ai vraiment peint à l'acrylique. C'est un projet qui est peint à l'acrylique. J'ai mis des petites lumières d'ailes à l'arrière. Et il y a un petit peu de brillant à l'intérieur sur les branches. C'est vraiment un projet qui va assez bien à faire, qui n'est pas trop compliqué. Il y a un petit peu de détail dans les oiseaux, mais qui est bien agréable. Je vais faire une démo à midi sur la technique de fond. Je travaille avec un saranrap en arrière-plan pour créer un peu une ambiance. Alors, c'est un rendez-vous pour midi si vous voulez voir un peu plus d'informations sur le fond. Ensuite de ça, on va vous présenter un peu les anciens projets. Je vais faire une tournée avec Bruno pour vous présenter les anciens projets. Des fois, il y a des gens, des nouvelles personnes qui ne nous ont pas nécessairement vus. Ou on en a beaucoup, alors des fois, on les remarque moins. Donc, on va faire une petite tournée tranquillement. On vous remercie beaucoup d'être là, c'est très gentil. Alors, on va commencer avec les pingouins. On a trois pièces de pingouins ici. C'est un patron ici. Celui-là, c'est de moi. Je n'ai pas toutes les titres en tête, mais par contre, lui, c'est pingouin en cavale. Ici, il y a un petit bonhomme de neige. C'est le bonhomme d'hiver. Celui-là, c'est bonhomme au flocon avec un petit crochet. On le met dans une entrée. On peut accrocher un bon Noël. On peut accrocher un manteau qui est vraiment mignon. Ensuite, on a un petit chat. C'est une surprise en folie de Noël. C'est la surprise de Noël qui est dans un bon Noël, qui est sur une plaque de bois. On a les lutins joyeux ici. On a les cloches. Les cloches, c'est Mélodie de Noël sur une cloche en bois et avec des flocons prépercés. Ici, on a des bonhommes à Brigitte. J'ai un cadeau pour toi, celui-là. Celui-là, c'est sur une pièce de bois. Les lutins s'amusent. Les lutins s'amusent. Les lutins s'amusent de Brigitte. Celui-ci, c'est sous un ciel bleuté de Brigitte. On a un petit bonhomme en neigier. Celui-là, c'est Noël en famille de Josée. Celui-là, c'est Mignon, quel numéro? Un. Un. Mignon 1 de Josée. Mignon 2. Mignon 2 de Josée. Celui-là, c'est Manon Bureau qui l'a peint. Manon qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Je vais la présenter un petit peu tantôt. Et celui-là, c'est Bonhomme et ses oiseaux, je crois. Bonhomme aux oiseaux. Oui. Bonhomme aux oiseaux sur un plexiglas, sur une cloche. Les gnomes. Fête Noël. Fête Noël. Merci, Ariel, de m'aider. Merci. On a un trio de bonhommes qui viennent dans le patron, les trois modèles. On a Comte d'hiver d'Ariel. Soirée enneigée, avec la toile éperforée, il y a des petites lumières d'ailes à l'intérieur. On a Serre de Noël de Josée. On a Père Noël dans la cheminée de Brigitte. Ensuite, on va aller sur l'autre table. On a ici Promenade de Noël. Promenade de Noël de Josée. On a Noël en famille 2 de Josée. Noël, on a, on recommence ici. C'est Lutin et son ourson. Lutin et son ourson de Noël. Après ça, c'est les chats givris. Les chats givris, celui-là. D'éco-ibou. D'éco-ibou. D'éco-ibou, parfait. D'éco-ibou de Brigitte. On va recevoir pour Noël de Josée. C'est un bonhomme lumière. Donc, bonhomme lumière ici, c'est vrai. Celui-là, c'est Mignon. Fête Noël 3. Mignon Fête Noël 3 pour celui-ci. Puis, entre amis, un bloc de verre avec plusieurs petits bonhommes de neige autour. Ici, c'est de Manon. C'est Mignon Fête Noël 2 aussi. Tu as l'hôpital sur un plexus. Ah, OK. Mignon Fête Noël 2. Parfait. Alors, c'est ça de Manon. On ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais après un atelier de Noël le 27 novembre. Alors, si vous voulez vous joindre à elle, c'est de 9h à 16h pour l'atelier de Noël. Alors, j'espère que vous avez aimé les nouveautés. On va regarder un petit peu si ça vous donne une idée. Ici, on a mis justement les anciens patrons. Si jamais vous passez nous voir aujourd'hui, vous allez voir un peu les anciens patrons qu'on vient de vous démontrer avec les titres. Ça fait que ça vous donne une bonne idée si jamais, des fois, vous voulez faire un de ces projets-là aussi aux ateliers de Noël. Alors, on veut vous remercier d'être là. Merci beaucoup. Josée va commencer dans quelques minutes, environ 5-10 minutes. Elle va débuter avec Mignon Fête Noël. Alors, bienvenue. Si vous avez des commandes en ligne, autant venir nous voir en boutique. Ça va nous faire plaisir. Et on vous souhaite une belle fin de journée. Une belle, pas une belle fin de journée, mais une belle journée. Alors, merci d'être là et de nous encourager. Un grand merci. Une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada